Salut les gars c'est à tous c'est Wogaming, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui mesdames messieurs On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est mesdames messieurs le marché des transferts est enfin de retour ESPOR a corrigé certains bugs, ont réglé le fameux problème qu'il y a eu avec le fameux glitch des UTOS Certaines personnes se sont vues retirer tout leur crédit et se sont retrouvées avec 200 millions dans le compte les gars tout simplement Il y en a d'autres carrément ils ont rien eu, voilà ils ont rien eu du tout les mecs Et il y en a d'autres ils ont récupéré les crédits qu'ils avaient avant et etc Globalement tous ceux qui ont fait le glitch UTOS mesdames messieurs vous avez gardé vos UTOS gratuitement dans votre équipe Donc c'est extraordinaire il y en a franchement les gars ils n'ont pu en bénéficier même les free to play Il y en a ils ont paqué du Mbappé et du Messi, extraordinaire les gars D'ailleurs en commentaire dites moi les gars quel est le meilleur joueur UTOS que vous avez paqué dans votre équipe S'il y en a qui ont pu profiter du glitch Et puis mesdames messieurs nous de notre côté on va aller tout simplement découvrir ma nouvelle équipe Ma nouvelle équipe 100% UTOS mesdames messieurs Que j'ai eu pour seulement entre guillemets 50€ les gars bon c'est quand même cher Mais voilà les gars j'ai mis 50€ de points FIFA en étant en live sur ce compte là Mon compte principal et du coup j'ai pu faire cette équipe là parce que j'avais économisé pas mal de points séries etc On est parti mesdames messieurs à tout le monde Donc du coup mesdames messieurs on se retrouve sur FIFA Mobile Quand vous pouvez le constater mesdames messieurs on a toujours nos 1,8 milliard les gars Donc on a 1 milliard 800 millions Donc c'est les crédits qu'on avait avant le glitch les gars Donc on a pu du coup récupérer nos crédits qu'on avait de base On n'a pas été remboursé en termes de points FIFA sur tout ce qu'on a utilisé Mais par contre on a gardé nos UTOS Donc mon équipe elle est à 137 de général et elle vaut 4 milliards 600 millions mesdames messieurs Avant de la regarder rapidement mesdames messieurs le marché de transfert Il est pour moi extraordinaire Tous les joueurs coûtent une blinde Voilà les gars n'importe quel joueur que vous avez pas qui ou quoi que ce soit vous allez pouvoir le revendre C'est extraordinaire mesdames messieurs il y a des joueurs les gars On va prendre rapidement regardez l'exemple Kipembe mesdames messieurs regardez il y a 77 demandes Mais il y en a qui sont encore plus incroyables Donc par exemple regardez Lionel Messi mesdames messieurs il y a 28 demandes James les gars regardez moi ça il y a 152 demandes pour James A l'époque on était dégoûté de le paquet Aujourd'hui franchement on peut être très fier Donc le marché il a complètement explosé Du coup vous pouvez revendre quasiment tous vos joueurs Regardez les gars quand je vais dans mes joueurs J'ai Bernardo Silva les gars Il coûte 100 millions de crédit C'est astronomique Donc franchement par rapport à ça honnêtement ça fait plaisir Mesdames messieurs maintenant on va aller découvrir mon équipe les gars Regardez moi ça les mecs Elle est extraordinaire Je vais juste déplacer ma cam Voilà je vais juste déplacer ma cam ici les gars pour que vous puissiez bien la voir Donc regardez moi ça les mecs Elle est splendide Donc c'est quasiment une foule utote mesdames messieurs Mis à part le défenseur central Schlotterberg Parce que j'ai pas paquet de défenseur central les gars Et du coup je vais essayer d'acheter Eder Melitao Parce que pour moi il est extrêmement fort Il est plus fort que Saliba Donc du coup voilà mesdames messieurs Ter Stegen au goal Ensuite on a du Rashford Attaque en gauche Erling Haaland Lionel Messi mesdames messieurs Fofana, Nkunku, Pedri, Fripong, Delirte et Hernandez Donc quand même j'ai eu énormément de chance mesdames messieurs Parce que j'ai quand même eu Lionel Messi et Erling Haaland Erling Haaland que j'avais déjà en version utote Utotti pardon Et donc là je me le retape en version utote Le mec me kiffe les gars clairement Mais honnêtement voilà Je vais pas me plaindre les gars D'avoir eu un utote Erling Haaland Honnêtement Il fait très très bien le travail Donc voilà Donc j'ai gardé également tous les autres joueurs Que j'avais dans mon club Donc vous voyez que j'ai 3 Fripong J'ai 2 Hernandez J'ai 3 Nkunku J'ai 2 Rashford 2 Mohamed Salah Donc je ne peux pas me plaindre techniquement Mesdames messieurs En disant que finalement Ces joueurs me servent à rien Parce que je peux rien faire avec Mais il est vrai les gars Que eSport S'ils pourraient sortir une sorte de SBC Pour qu'on puisse tous se débarrasser de nos joueurs Ce serait cool Parce que là honnêtement Ça sert strictement à rien De conserver des joueurs En quadruple comme ça Honnêtement Le mieux c'est Moi j'aurais tellement aimé Vous les donner les gars Mais voilà Donc du coup honnêtement Ça fait plaisir Donc bien évidemment Tous ces joueurs là Ne sont pas revendables les gars Regardez Voilà ils sont pas revendables Et on peut pas les mettre dans des SBC On peut pas les mettre dans des SBC Mais après bien évidemment Ce sont des joueurs qui restent assez chers Donc honnêtement les mecs Moi je suis quand même content Honnêtement Je l'ai testé en face à face Franchement les gars Je tabasse tout le monde Regardez les gars Je n'ai pas perdu une fois En ce moment C'est plutôt cool Et donc honnêtement Ça fait plaisir Normalement les mecs Alors vous regardez ces vidéos Ce soir à 21h Donc on aura Le défi briseur de record Qui va disparaître On aura également Le défi ligue des champions Qui devrait disparaître Normalement Les joueurs ligue des champions Devraient up Donc devraient passer Avec plus un général Donc tous les joueurs de Manchester City Et moi je pense les gars Que ce soir ESport devrait nous donner Une petite compensation Alors c'est quoi une compensation C'est pour toutes les personnes Qui n'ont rien eu Donc qui n'ont ni eu tot Ni crédit Voilà j'aimerais bien Franchement les gars J'espère sincèrement Que ESport devrait leur donner Un petit pack Avec au moins un utos garanti Ce serait cool Ou alors voilà Il leur donnerait 100 millions de crédit Ou un petit truc comme ça Tu vois au moins Pour que les gens Puissent tous partir Du même niveau Parce que là les gars Il y en a du coup Qui se retrouvent Sans utos Et qui se retrouvent Sans crédit Voilà les mecs Donc là eux clairement Ils n'ont plus du tout envie de jouer Ils lancent un face à face Ils se retrouvent contre des équipes A 600 milliards Avec des utos de partout Donc je peux comprendre les mecs Honnêtement Que c'est horrible Et c'est normal les mecs Parce que ça fout la haine Clairement quand t'es là Tu lances un jeu Et au final tu te retrouves Avec l'incapacité De pouvoir t'amuser Parce que des gens ont des utos Donc mesdames et messieurs On sera en live ce soir A 19h30 Jusqu'à 21h Après il y a l'équipe de France Qui joue Donc on sera en live jusqu'à 21h Pour justement voir Si ESport décide de changer quelque chose Et également Si ils décident de sortir Le nouvel événement flashback Avec regarder les leaks Du coup qui sont sortis Donc globalement Mesdames et messieurs Ça va être quand même un gros défi Et j'espère sincèrement Que ESport va sortir du coup Des cartes avec un haut général Pour justement combler Le fait que maintenant On a tous des utos Et également le fait De donner un petit pas de gracchule Pour les abonnés Bien évidemment Ça fait super plaisir Voilà mesdames et messieurs C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas les gars Encore une fois A me dire dans les commentaires Les frères Avec qui vous avez eu vous Dans la utos Pour voir un petit peu Ce que vous avez packé etc Mesdames et messieurs Merci à tous N'hésitez pas à mettre Un long like Prenez soin de vous Peace Ciao les mecs Merci à tous Merci à tous